Bienvenue chez Donneville Bonjour à toutes, bonjour à toutes, ravie de vous retrouver, bonjour Delphine Bonjour, alors on est sur la vidéo de Noël, tu as plein de choses à la montrer, il y a beaucoup de trucs de Noël autour de nous, et tu es un peu dans le rush Ah bah on est pleinement dans le rush, depuis 15 jours quoi, trop facile, presque un mois maintenant, et puis que nous on est déjà avec les entreprises et les écoles Donc là cette semaine c'est la livraison des commandes d'école pour la plupart, et de certaines entreprises déjà, puis bah continuer à côté de ça de préparer tout ce qu'il faut pour la boutique Je sais pas si vous le voyez, mais en fait derrière là c'est plein de cartons, et c'est pas trop compliqué pour la logistique Ah c'est pas simple, mais on fait avec T'as l'habitude ? Voilà, c'est ça Ça se voit sur ton visage que t'es cerné, donc en janvier c'est repos On va dire ça On va essayer ? On va essayer Alors qu'est-ce qu'il y a de beau à Noël, ces amis ? Alors Noël c'est toujours très festif chez nous, on met à l'honneur les enfants bien sûr, puisque notre âme d'enfant on l'a tous gardé j'espère pour Noël Mais on a aussi beaucoup de belles choses à présenter pour les adultes, donc on va commencer par nos moulages Donc on a toujours des moulages très originaux pour Noël, des petits oursons, alors on a des pères Noël de plusieurs tailles bien sûr Mais on a aussi le bonhomme de neige blanc, les petits pères d'épices On a également les petits reines avec leurs pulls qui sont assez drôles Et on a surtout avant ça la Saint-Nicolas, puisque vous le savez la Saint-Nicolas spécialité de l'Est pour le 6 décembre Donc là on se rapproche grandement On a aussi des petites choses pour les petits hauts avec des sucettes, des petites billes croustillantes Notre puzzle, alors moi j'aime beaucoup la depuis qu'ils le font, il est très original, ça me fait toujours rire Je ne sais pas si les enfants ont vraiment le temps de le réaliser avant de le consommer Mais en tout cas il est toujours présent Est-ce que c'est compliqué de faire un puzzle comme ça ? Ben il ne faut pas avoir les mains chaudes quoi Oui C'est surtout ça, il ne faut pas avoir la tentation de le manger, c'est du chocolat Parce qu'elle est tellement bien faite On a encore quelques calendriers d'avant pour les retardataires On aura des balotins aussi avec des sucettes, des mélanges de guimauves à l'intérieur Donc ça c'est vraiment typique pour les enfants Là c'est quoi qu'il y a en dessous ? Des fritures Donc du chocolat plein à croquer Qui permet d'agrémenter un petit peu plus Voilà, donc on a nos gammes classiques On va faire des joyeux Noël et des joyeuses fêtes au niveau des messages Voilà comme ici Mais on peut aussi vraiment faire ce que vous voulez Si vous avez envie qu'on vous écrit joyeux Noël papa ou à la famille On peut tout à fait personnaliser vos demandes N'hésitez pas par contre à nous les commander en avance Ou à passer nous voir là pour les reprendre un petit peu plus tard C'est plus simple pour nous au niveau gestion De toute façon on peut vous conseiller si vous voulez un truc un peu en particulier De toujours commander Toujours commander Là non, vous êtes en période de Noël Donc si vous ne commandez pas ça risque d'être encore plus compliqué Bah ce sera plus long, c'est surtout ça Donc voilà, n'hésitez pas à commander Et donc après on a nos classiques de Noël C'est à dire nos coffrets variés Avec des mélanges de bonbons de chocolat De fritures blondes, de boules pralinées Donc ça c'est vraiment les classiques Ainsi que des guimauves à l'intérieur Moi j'adore, c'est le coffret Alors ce qu'on appelle la boîte à thé chez nous Il n'y a pas de thé dedans Non, mais justement après elle pourra servir C'est le but de ce genre de maintenant Est-ce que vous avez peut-être du chocolat au thé, ça peut se faire ? Alors on en a déjà un qui existe Ça fait partie de la gamme des ignaces au chocolat On va avoir M2 On a le thé au jasmin et le thé vert au chicha Ok, donc c'est possible de faire du thé ? Tout à fait, il suffit de faire infuser en fait son thé Soit dans la crème de la ganache Soit dans l'accompagnement à l'intérieur Ça dépend à quoi on le réalise C'est trop bien C'est très simple à faire en plus En vrai c'est une histoire de dosage et de temps d'infusion C'est tellement simple à faire, oui Donc on a beaucoup de supports en bois Qui pourront être réutilisables Des plateaux rondes Qui seront très bien après pour remettre Soit des petites gourmandises Soit des choses à l'apéro C'est assez sympa On a plusieurs tailles de vasques On a également toute une gamme en verre Donc avec assiette ronde, assiette carrée Avec des décors derrière Donc ça permet d'avoir un support à offrir Donc ça dépend vers qui le cadeau est destiné On aura bien sûr nos macarons Mais en plus de nos macarons sucrés On va avoir nos macarons salés Qui vont arriver Tu nous en parlais la dernière fois Tout à fait Il n'y aura pas comme goût Les 5 parfums qui existent Alors il y en a un au homard Il y en a un autre pesto Il y en a un foie gras Il y en a un autre figu et crevis Et il m'en manque un J'en ai toujours un où je sèche Je l'ai retrouvé Mais j'en ai toujours un où je sèche Et c'est pas compliqué De faire des macarons salés ? Non C'est exactement la même façon Que les macarons sucrés C'est le même principe Après c'est la ganache En fait souvent Quand on a deux parfums Le foie gras figue par exemple Le foie gras est soit dans le macaron Soit dans la ganache Tout ça dépend si on veut parfumer L'un ou l'autre Ok Je pensais que c'était complètement différent Alors c'est une histoire de travail De la coque Toujours pareil Le macaron c'est un peu compliqué Pour certaines personnes Mais on reste sur des produits Qui sont finalement assez simples A régler Qui sont en sucré ou en salé Ça pose pas vraiment de problème en soi Et donc là on peut avoir des macarons Pour le dessert ou pour l'apéro Voilà tout à fait Donc ils seront vendus dans les coffrets Ou à l'unité En fonction de vos besoins On les retrouvera également Dans les plateaux apéritifs De chez nous De chez nous qui est juste à côté Voilà qui vont justement agrémenter Et donner cette aire de fête À l'intérieur de leur plateau Là vous attendez beaucoup de personnes À partir de quand là ? Ça y est là ça va commencer On a déjà eu nos premières ventes privées Le week-end dernier Ça a été déjà bien vivant Mais là ça y est Ça va se réveiller Les gens vont Voilà on va arriver au premier Donc les gens vont être dans la tête de Noël Et ça y est Ils vont se dire Oh là il faut qu'on aille acheter Quand la vidéo sera sortie On sera déjà au premier Oui voilà tout à fait Et donc Donc quoi Et tout le mois de décembre Ça va marcher Oui Et ça va aller crescendo Jusqu'au 24 Jusqu'au 31 Est-ce que Oui enfin Nous on sait que déjà Une fois le 24 passé Voilà On va encore travailler La zone d'après Mais Le plus dur sera fait D'ailleurs Les fêtes Comment cette année ? Le samedi Le 24 et le 31 Et donc le samedi 24 Tu sais que ça va être Ah bah ça va être The Rush Ce jour-là Donc petite attention Le 24 nous fermons à 18h Puisque notre équipe aussi Part en famille réveillonnée Et le 31 on ferme à 17h Voilà Parce qu'on sait On est un petit peu plus loin Pour se déplacer Donc on pense à tout le monde Et si par exemple Le truc génial Le 15 décembre T'as plus rien de la gamme de Noël Tu peux recommander ? Alors pour certaines choses oui Pour d'autres non Les contenants notamment Si vous voulez des contenants spécifiques Si vous ne les prenez pas là Bah quand j'en aurais plus J'en aurais plus Par contre les coffrets Les boîtes Les balotins Tout ça Ça c'est pas un souci On peut en refaire au fur et à mesure Mais tout ce qui est contenant J'ai déjà eu deux produits Où j'ai eu deux grosses commandes Bah j'en ai plus quoi Déjà ? Oui Ah oui Donc vraiment Les gens se sont jetés Les calendriers de la vente d'ailleurs C'est bien vendu ? Oui Il m'en reste quelques-uns Tout à fait Donc à version enfant Version adulte C'est très aléatoire Mais on sait aussi Qu'il y a des gens Qui ne viennent pas l'acheter avant le premier Pour ne pas être tentés Avant le premier Avant le premier Donc je sais très bien Que souvent la semaine du premier J'en ai pas mal à venir Donc les derniers Qui vont me rester Partiront là Et puis je pense Et on aura un calendrier De l'après Comme l'année dernière Alors il n'est pas encore réalisé Parce que pour l'instant Voilà Ce sera après Mais je vendrai quand même avant Et donc avec un calendrier Comme un semainier De 7 jours Parce qu'il y a des gens Qui attendent plus Le premier Enfin La réveillon de la Saint-Sylvestre Plutôt que Noël Et pareil On mettra des choses festives À l'intérieur Tu vas refaire après un calendrier Pour janvier non ? Non je ne sais pas encore exactement Ce qu'on mettra en janvier D'ailleurs il faut que je me penche Sur la vitrine du mois de janvier Mais j'ai un peu encore la tête C'est déjà commandé Oui c'est déjà commandé Mais il faut que je me repenche Sur ce qu'on a programme Je voulais demander Vous faites rien pour le foot ? Non Non elle l'avait dit dans les dernières années Parce que là ça tombait vraiment trop avec Noël On ne pouvait plus positionner les deux C'était compliqué Après on a des produits Je peux personnaliser J'ai du ruban bleu blanc rouge Si quelqu'un me demande Après j'ai plein de gens Qui sont venus m'acheter des choses Pour grignoter devant le foot Ça n'empêche pas Qu'on a toutes nos petits âgés gourmandises Enfin tout est jouable Mais pas sur le thème typique du foot On avait aussi parlé dans la dernière vidéo Tu as également des produits de ce côté là Qui sont nouveaux Oui tout à fait En tout cas le packaging est nouveau Alors on a notre nouvelle pâte à tartiner Qui est arrivée Donc la pâte à tartiner Ah le packaging Il est une descente En verre Pour être le plus réutilisable possible J'avais vu le petit truc avant Mais oui Mais elle est plus grande Elle est moins chère Donc Ah c'est bien Voilà Donc la 50% de noisettes Et la 73% de fruits secs Donc elles sont très intenses Au niveau Au niveau goût Elles sont bio Donc c'était un choix De passer en bio Au niveau de cette gamme là Et en boucle de verre Pour pouvoir être réutilisable Alors c'est pas encore consigné Mais ça viendra peut-être J'en ai discuté pas mal Avec le Consigné c'est à dire On pourrait ramener Les récipients Ils pourraient être réutilisés C'est cool Voilà J'ai encore d'autres gammes de noël Dont on n'a pas parlé Tout ce qui est coupelles Donc on a plein de petites formes de coupelles Qui sont très sympas Soit pour mettre sur la table à noël Soit pour offrir On a des plateaux À partager On va avoir des coupelles On va avoir des coupelles plus imposantes Des plateaux plus familiaux Alors il manque encore J'ai encore la grande taille à réaliser Vraiment Quand on veut faire plaisir à toute la famille On a des supports en bois On a des supports en verre On a le petit bougeoir Après on a tout ce qui est sachetterie Donc ça c'est les grands classiques On va avoir tout ce qui est cadeau de table Donc les gourdes Des petits étuis fantaisie Des cuillères à dégustation Des petites coupelles Des vagues porcelaine Des petites boules à positionner dans le sapin Des petits pots individuels garnis Des sous-verts Les boules sont en chocolat ? Les boules sont en chocolat Alors c'est du plastique Dans lequel on a des petites boules On a les cadeaux Les petits étuis de table Après on a des coffrets Ça reste très traditionnel Et puis on a nos balotins Dans tous les cas Les balotins restent Les grands classiques Pour Noël Et c'est quoi le truc ça ? Le truc Des écorces d'orange confite Donc typique de Noël Donc c'est ce qu'on retrouve Un petit peu dans les orangettes Si ce n'est qu'elles ne sont pas Retouvertes de sucre dans les orangettes Elles sont juste badigeonnées De chocolat noir Donc ça c'est très bon Soit à manger tel quel Soit à mettre dans des gâteaux Dans des financiers notamment C'est excellent Moi je fais ça avec du citron Et après voilà On a nos gammes classiques L'initiation chocolat Celle-ci qui est éclamée La marque de Noville Doit à chaque fois se creuser Mais la tête de se dire Qu'est-ce qu'on peut sortir de plus ? Mais oui mais il faut que tous les ans On apporte une petite nouveauté Un petit peps Un petit Est-ce que toi ça t'arrive Est-ce que tu as une idée De leur proposer ? Alors qu'on a des commissions Dans lesquelles on pose nos idées Après ils décident ça Entre eux Parce que Oui c'est bien On n'a pas forcément Enfin moi en tant qu'employée Je n'ai pas forcément le temps De partir aux commissions Et donc voilà On leur donne On a des animateurs de région On leur donne l'analyse Bah moi j'ai pensé à ça J'ai pensé à ça Parlez-en Est-ce que ça peut être jouable Est-ce que c'est faisable ? Je me souviens notamment Avoir posé des questions Pour des bonbons de chocolat À la cacahuète Et ils m'ont dit Non tout de suite Pourquoi ? Parce que c'est un allergène Tellement Présent en fait Au même titre que le sésame Qu'ils n'en entreront jamais Dans leurs bonbons de chocolat J'ai eu là Une question qui m'a été posée Et qu'on m'a demandé Est-ce que des chocolats Avec des fruits C'est possible ? On en a déjà Là il y a l'orange évidemment Mais par exemple Vous m'avez proposé La fraise ou la framboise ? La framboise On en a déjà dans la banque On a le framboisier On a également le fondant au cassis On a la tarte citron meringuée On a le corse à la clémentine On a le fondant à l'orange J'en ai parlé je pense Et il m'en manque un Un à la figue Le méditerranéen à la figue Donc il y en a Il y en a toujours Parce que je pense Quand ils nous réuniraient Je pense que c'est allé trop vite Et qu'ils entendent peut-être pas Les poufruits Donc voilà Il y en a septième Alors évidemment Ce n'est pas des morceaux de fruits Qu'il y a dedans Non Dans ceux-là Alors le framboisier Il y a vraiment des grains de framboise Déshydratés à l'intérieur Qui ont été rajoutés Donc on se retrouve avec les petites Les petites graines Qui sont sympas Retrouveées en bouche Mais les autres On est Alors la figue c'est pareil On retrouve les grains de la figue à l'intérieur Les autres par contre C'est les parfums Ou l'extrait Ou pareil broyer Pour donner le côté fondant Et alors Je pense que là Ça a été retiré Le café a été retiré Non il est juste mis Derrière la banque Parce que j'ai plus de place Donc voilà Et sinon le café est toujours là Ça fait partie des choses Qu'on peut mettre dans des Paniers garnis à Noël D'ailleurs il faut Que je prépare Je n'ai pas encore eu le temps Mais j'ai des très jolies boîtes Pour réaliser Donc là elle est vide Mais je vais la remplir avec des produits On vous les emballe Si vous me dites Je veux un paquet de café Un paquet d'orangettes Un paquet de Macarons Etc Je vous mets tout ensemble J'emballe tout ça Et vous n'avez plus qu'à l'offrir Et donc Là les coffrets que tu me parlais Tu les fais au fur et à mesure Voilà je vais en faire un en présentation Mais je peux vraiment mettre Tout ce que vous voulez dedans Si vous me dites J'ai un budget Alors je dis une bêtise Mais 50 euros Hop je vais vous dire On peut mettre ça 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 et ça Est-ce que ça vous convient Et puis on valide Et je vous l'emballe On voit qu'il y a encore Les marrons qui sont là Ah oui ça Ils sont tout le reste Tout le reste de l'année On aura toujours les marrons glacés Alors là ils sont fictifs Puisque nos marrons glacés Ils sont conservés au réfrigérateur Donc on a bien sûr D'une appelée du Turin En fonction de vos recherches Donc voilà Et on rappelle que dans chaque cadre Il y a un ticket d'or Tout à fait Donc à venir récupérer Votre cadeau Avant de mémoire Fin février Mais je vous conseille Mais je crois que c'est Je crois que c'est fin Je ne sais plus si c'est fin janvier Ou début février En décembre Donc il y aura un déjeuner Oui il faut qu'on est en train De mettre ça en place Avec le comptoir créatif Je ne vais pas vous en dire plus Parce qu'on n'a pas encore Définis les lignes Mais il y aura un jeu avec eux Donc tout simplement Aller voir sur Facebook Instagram Insta C'est Donneville Laguerche Tout à fait Voilà Et ne pas vous tromper Il y a beaucoup de Donneville Et d'ailleurs Les jeux concours C'est toi qui es destin Ou c'est national Alors là c'est De mon fait Avec mes équipes de stagiaires Qui sont là en ce moment Ils ont besoin de Créer justement Un événement Donc ce sera leur événement Ah donc c'est Les stagiaires qui font Tout à fait C'est cool Enfin ils font Je leur ai demandé De créer Maintenant je leur remets Dans les grandes lignes Et après c'est à eux De finir le reste C'est cool On rappelle l'adresse 25 terres Promenade du Grand Maï À la Gage de Bretagne Et il y a également Châteaubourg À Bel Air Donc voilà Les centres commerciales On s'en va tenir Merci beaucoup Delphine Avec plaisir On se retrouve pour Saint-Valentin Oui Ouais Tout à fait Saint-Valentin Je pense que la vidéo Sortira fin janvier Parce que la Saint-Valentin C'est très compliqué Cette année Elle est un lundi De mardi C'était un mardi Et c'est compliqué Parce que c'est début de l'année Et moi j'aime bien faire Les vidéos de 15 jours avant Donc elle sortira fin janvier Et avant on aura nous La collection Pour la bonne année Qui sera sortie Et moi de toute façon Dès qu'il y a un truc Partagé sur Deneville La Guerre Je serai partagé Sur mon compte Facebook Donc elle aussi C'est Jean On est à top Mais sur l'instant On ne peut pas partager Non c'est très compliqué J'ai remarqué ça Moi je mets juste un jeune Mais ça me saoule Je crois N'hésitez pas Facebook Insta Donc voilà Je t'en remercie Avec plaisir Merci à vous Nous avons reçu On se retrouve jeudi Pour une nouvelle vidéo Soyez heureux Et bonne fête Sous-titrage ST' 501